Écoute la voix de l'Éternel, dit la parole de Dieu, et tu t'en trouveras bien. Tu t'en trouveras bien. C'est merveilleux, le Seigneur prépare pour nous sa bonne parole, fidèlement, pour nous instruire. Notre lecture principale ce matin est au premier livre des rois, au chapitre 18, les versets 30 à 40, à la page 368 dans notre Ancien Testament. Un roi 18, 30 à 40. Avant d'écouter cette lecture, nous prions le Seigneur ensemble. Éternel notre Dieu, heureuse de l'âme qui reçoit de ta bouche une parole de vie éternelle. Heureuse les oreilles toujours attentives à recueillir le message divin et qui ne prête aucune attention aux vanités de ce monde. Heureuse ceux dont la joie est de t'écouter, que ce soit le cas, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Que nous puissions tous fermer la porte aux voix du dehors et aux distractions pour entendre ta voix. C'est toi notre salut, c'est toi notre repos, c'est toi notre paix. Que ta bonne parole descende sur nous et en nous. Ce matin, nous t'en prions, telle une rosée rafraîchissante qui produit plein de bons fruits à ta gloire. Amen. Nous écoutons cette lecture, 1 roi 18, 30 à 40. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi! » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Il le fire une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Il le fire une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Lors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Il les saisit et dit, « Les fit descendre au torrent de Quichon, où il les égorgea. » Amen. Vous êtes en vacances, supposément, vous visitez des amis, ils décident de vous garder pour la nuit, ils vous permettent de loger au sous-sol, ils vous installent là, c'est merveilleux. Le lendemain matin, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de miroir dans ce sous-sol, dans la salle de bain, nulle part, il n'y a pas de miroir. Et vous aimeriez bien savoir, avant de monter et voir vos amis pour le petit-déjeuner, si vous êtes pas mal couettés ou si vous avez quelque chose à corriger dans votre visage, mais pas de miroir. C'est un peu déplaisant. Un miroir, quelque chose de relativement important qu'on consulte à tous les jours pour regarder notre allure extérieure. Il y a une autre sorte de miroir, un miroir qui nous permet de voir l'état de notre cœur, l'état de notre âme, et ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut jouer le rôle d'un miroir pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme, ce qui doit être transformé, changé. Je ne dis pas que la Bible a cette seule utilité-là d'être un miroir, non, non, non. La Bible nous montre notre sauveur, mais elle nous révèle aussi comment nous sommes, ce que nous avons à travailler, à changer, et c'est donc extrêmement important pour nous de lire la Bible, de nous placer devant la Bible, de la chérir, de l'aimer. Toute la Bible, l'Ancien Testament aussi, toute la Bible, les histoires de l'Ancien Testament, des livres prophétiques et historiques aussi, sont très importants. Lorsqu'on délaisse l'Ancien Testament, lorsqu'on ne le lit pas, on perd, on s'appauvrit beaucoup. On développe une image peut-être de Dieu où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de majesté, de sainteté, de splendeur, et c'est pourquoi c'est si important pour nous d'étudier, de lire, de considérer l'Ancien Testament aussi. Les histoires dans l'Ancien Testament mettent un peu, on pourrait dire, de chair et de sang sur les vérités de la Bible. Pour nous, c'est aussi important, ces histoires-là, que les passages doctrinaux du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi, c'est toujours un plaisir pour nous de sonder des textes de l'Ancien Testament, et c'est ce que nous faisons ce matin en continuant de regarder l'histoire, les fameuses du défi du Mont Carmel, comment le Seigneur s'est servi de son serviteur Élie pour faire une grande œuvre au milieu de son peuple d'Israël. Un roi 18. Nous avions vu la dernière fois, et je suis conscient que ça remonte un petit peu loin, à la première partie du défi du Mont Carmel. Les 450 prophètes avaient essayé de faire descendre le feu du ciel sans succès. Nous allons regarder la deuxième partie de ce défi ce matin, à l'aide de cinq mots, qui commencent tous par la lettre P. Ces cinq mots sont les suivants. Préparation, prière, preuve, prostration et punition. Premièrement, préparation. La préparation du sacrifice d'Élie nous est décrite dans les versets 30 à 35. Je relis le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qui avait renversé l'autel de l'Éternel? Un petit peu plus loin, au chapitre 19, au verset 10. Élie dit, « Les Israélites ont renversé tes autels. » C'est une indication très claire de l'état spirituel médiocre du peuple d'Israël à cette époque-là. Le peuple avait rompu, brisé l'alliance du Seigneur. Le lieu d'adoration était en pagaille parce que le cœur des Israélites était en pagaille. Ils avaient apostasé, ils s'étaient tournés vers d'autres dieux. Ils avaient brisé l'alliance. Élie donc reconstruit l'autel correctement, selon les normes du Seigneur, pour que l'adoration puisse reprendre de la bonne façon. Le Seigneur est prêt à recevoir son peuple à nouveau, le recueillir à nouveau, mais les choses doivent se faire comme lui, il le veut. Ce sacrifice va être agréé si les choses sont faites selon ce que le Seigneur a prescrit. Donc, les transgresseurs de l'alliance vont pouvoir revenir au Seigneur. Regardez bien les versets 31 et 32. Élie prit douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. « Israël sera ton nom ». Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. 12 pierres pour 12 tribus d'Israël. Ça rappelle que le peuple en entier appartient au Seigneur Dieu par alliance. Vous savez, à cette époque, depuis Talomon, le peuple n'était plus uni. Il y avait au nord les dix tribus du nord qu'on appelait Israël. Il y avait au sud les deux tribus du sud qu'on appelait Judas. Il y avait division, séparation. Élie veut appeler tout le peuple à la réunification, à la vie vécue par tous les membres du peuple de l'alliance, dans la foi, dans l'obéissance, dans cette adoration qui plaît à Dieu. Voilà ce qu'il fait ici. Il bâtit un autel au nom de l'Éternel. Il reconstruit l'autel de Dieu pour le peuple de Dieu, au nom de Dieu, selon les normes de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait. Nous avions vu, la dernière fois, dans les versets 19 à 29, qu'Élie avait été très bon et généreux envers les prophètes, les faux prophètes, en leur disant, « Allez-y, commencez, faites votre affaire », tout ça. Il leur avait laissé beaucoup de possibilités. On avait dit, il était un bon joueur. Ici, nous voyons dans ces versets, 33-35, qu'il se crée lui-même un handicap pour lui-même, dans un sens. « Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis, il dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Il le fait une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Il le fait une troisième fois. « L'eau coula autour de l'hôtel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. » Quand vous invitez des gens chez vous l'été pour faire un beau feu de foyer, est-ce que vous sortez votre boyau d'arrosage, puis vous arrosez votre foyer, vous arrosez votre bois pendant 15-20 minutes, bien comme il faut? Bien sûr que non. Vous ne faites pas ça. Le prophète Élie savait que le peuple d'Israël était plein d'incrédulité, que quand Dieu faisait un miracle, il y avait toujours des gens qui doutaient, qui n'étaient pas ceux, qui voulaient plus de signes. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait tout ce qu'il peut pour vaincre le doute des gens. Il fait tout ce qu'il peut pour faire ressortir l'origine surnaturelle, miraculeuse, divine du feu qui va descendre pour le rendre dans un sens plus glorieux ou impressionnant. Tout le monde pouvait voir ce qu'il était en train de faire, que ça allait être difficile. Et les plusieurs devaient se dire, hey, jamais son sacrifice va prendre, le feu va prendre pour brûler son taureau, lui, jamais. C'est bizarre, mais c'est comme si le Seigneur doit se faire connaître, encore une fois, comme la première fois à son peuple. Tout ce que Dieu avait dit, tout ce que Dieu avait fait, tous les accomplissements du Seigneur dans le passé en faveur de son peuple auraient dû suffire plus qu'amplement à rassurer le peuple et à mettre le peuple vraiment dans une relation d'obéissance idéale à Dieu. Mais non, il y avait une multitude de preuves de la fidélité du Seigneur, mais il y avait encore beaucoup d'incrédulité de la part du peuple. Élie doit se donner tout ce mal comme s'il cherche à démontrer un Dieu qui ne s'est jamais révélé auparavant. C'est bizarre. Seule la grâce insondable de Dieu peut ajouter une autre preuve à tous les signes que Dieu avait déjà donnés de son amour pour son peuple, son amour fidèle. Quelle incrédulité scandaleuse de la part du peuple de requérir tout le temps d'autres manifestations pour croire et pour obéir. Assurons-nous de ne pas tomber nous-mêmes dans ce genre de travers-là. Nous devons nous rendre compte ici de quelque chose de très important qui se passe pour toutes les générations qui vont suivre, pour l'Église et même pour le monde. La question en jeu, c'était, est-ce que l'Église de l'ancienne Alliance va finir par engendrer le Messie promis? Ou bien est-ce que le but rédempteur de Dieu va s'écrouler, va tomber à terre? C'est un peu ça, la grande question. Est-ce que le courant de la révélation de Dieu va s'assécher, tout va se tarir et périr? Ou bien est-ce que le Messie va finir par venir selon la promesse de Dieu? Un, préparation. Deux, prière. Une fois la préparation terminée, Élie prie. Notez bien la beauté et la simplicité de sa prière. Au verset 36 et 37. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Pensez à cette prière un moment. Prière toute simple, courte. C'est tout ce qu'il fallait dire. Prière de moins de 20 secondes, qui contraste avec ce que les faux prophètes de Baal avaient fait toute la journée. Pendant environ six heures, ils avaient fait monter vers Baal des prières de toutes sortes, sans succès. Qu'est-ce qui fait que cette prière est si précieuse et si exaucée par Dieu? Est-ce que c'est l'éloquence d'Élie, qu'il avait beaucoup de beaux mots, qu'elle était longue, qu'elle était compliquée, qu'elle était pleine de grandes théologies savantes? Non, 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 non. Pas du tout, rien de ça. L'efficacité de sa prière réside dans le Dieu. Il exauce les prières de ses enfants, selon ce qu'il a promis par pure grâce. Il aime que ses enfants se tournent vers lui, s'adressent à lui et il aime les exaucer. Et c'est lui ici qui est si bon en exaucant la prière, comme on va le voir au point suivant. La préparation d'Élie, la prière d'Élie, tranche beaucoup avec tout ce que les faux prophètes avaient fait toute la journée. Vous vous souvenez? Ils avaient dansé, chanté, crié. Ils s'étaient fait des incisions avec des épées et des lances. C'était spectaculaire. On peut s'imaginer que parmi les gens qui étaient là, c'était quasiment comme un spectacle, quasiment comme un show, avec quasiment une chorégraphie et tout ça. Ça ne finissait plus, ça ne finissait plus. Ils en mettaient. Félix Mendelssohn, chrétien, luthérien, un des plus grands compositeurs de tous les temps, a créé un grand oratorio qu'il a intitulé Élie. Et dans cet oratorio, le chœur chante en cascades précipités. « Oh, Baal, réponds-nous! Oh, Baal, réponds-nous! » Mais il n'y a pas de réponse. Jamais, Baal n'a pas répondu, ne répond pas. Parce qu'il n'existe même pas. C'est un faux Dieu. Humainement parlant, donc, ça devait, pour certaines personnes en Israël, être impressionnant de voir le show des faux prophètes. Mais Dieu regarde, lui, au cœur. Au cœur. Ça peut sembler extraordinaire extérieurement, parfois, certaines choses, certaines coutumes, certaines pratiques. Mais ça peut être vide. À l'intérieur, s'il n'y a pas là un cœur régénéré qui vit dans l'humilité et l'obéissance à Dieu, le fanatisme religieux n'est pas un signe d'une véritable vie spirituelle agréable à l'éternel. C'était particulièrement le cas ici, dans ces faux prophètes, puisqu'ils n'adoraient pas le Dieu vivant. L'adoration des faux dieux ne peut venir que du diable. C'est lui l'ennemi qui peut pousser les hommes à de fausses adorations. Jésus a dit en Jean 10-10 que le diable vient pour voler, tuer, détruire. Il vient pour voler, tuer et détruire. C'est ça qu'il veut faire. Des gens disent, peu importe qui on adore. La Bible dit, non, quand on adore le vrai Dieu, il nous fait du bien, on est dans la vérité, on l'honore. Quand on adore des faux dieux, ce n'est pas pour notre bien, parce que l'ennemi est là en quelque part derrière pour nous détruire, nous tuer, nous voler, notre vie spirituelle. 1. Préparation, 2. Prières, 3. Preuves. Au verset 38, nous lisons, « Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. La preuve que c'est l'Éternel qui est Dieu est claire et nette. Seul le vrai Dieu pouvait allumer un tel sacrifice. La prouesse pyrotechnique pour faire brûler ce taureau était bien au-delà des capacités d'Élie lui-même en tant que tel. C'était bien au-delà de votre allume-feu, de votre barbecue aussi. C'était quelque chose qui pouvait provenir seulement du Seigneur le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre et il absorba l'eau. Ce n'était pas juste un petit feu, c'était toute une conflagration. Tout est consumé. Il ne reste plus de taureaux, plus de bois, plus de pierres, plus d'eau, rien. La courte prière d'Élie a fait descendre ce que les centaines de faux prophètes n'avaient pas pu faire descendre pendant toute la journée. Dieu est sa propre preuve. Seul Dieu peut prouver sa propre existence. Ce n'est pas Élie qui prouve l'existence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la même chose est vraie lorsque nous annonçons l'Évangile à quelqu'un. Nous ne pouvons pas nous convaincre, créer la vie nouvelle, spirituelle, dans une âme. On ne peut pas faire ça, nous. On peut avoir de bons arguments, on peut avoir de bons éléments, on peut citer des versets, on peut amener un raisonnement logique solide selon la parole de Dieu, mais on ne peut pas, nous, aller plus loin. Ça prend le feu de l'esprit qui descend dans le cœur, dans l'âme de quelqu'un pour régénérer cette personne. C'est ça qu'Élie fait ici, en quelque sorte, dans sa prière. Verset 37, il dit, « C'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi, Seigneur, qui vas prendre les cœurs de ces Israélites rebelles, endurcis, et tu vas les ramener. » Donc, il prie Dieu, et c'est Dieu qui intervient par sa puissance. C'est un acte de grâce spirituelle, céleste, divin, qui descend et qui ramène le peuple. Le brillant mathématicien et philosophe Blaise Pascal a écrit ceci pour raconter sa conversion à Jésus-Christ alors qu'il avait 30 ans. En l'an de grâce, 1654, lundi, le 23 novembre, de 10h30 du soir jusqu'à minuit 30, le feu est descendu en moi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et non pas le Dieu des philosophes ou des savants. Certitude, certitude, joie, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Et par la suite, il a toujours porté sur lui ce message. Qu'est-ce qui est arrivé? Les savants, les philosophes ne pouvaient pas le convaincre, mais Dieu, l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu est descendu sur lui cette journée précise alors qu'il avait 30 ans pour faire de lui un être nouveau. Notre responsabilité dans notre monde, c'est en quelque sorte d'identifier les idoles et de confronter les gens pour les mettre devant un choix à faire entre le vrai Dieu ou les idoles. Après avoir fait ça, nous prions, nous supplions Dieu d'intervenir dans la vie de ces personnes pour les faire naître à une vie nouvelle. Nous demandons que le feu de l'Esprit descende en eux pour les sauver. Nous parlons et nous prions. Dieu sauve qui il veut, quand il veut. Un, préparation, deux, prières, trois, preuves, quatre, prostration. Le mot prostration, c'est l'action de se coucher par terre. Nous voyons dans le verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà une vraie adoration en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas ici de criages, de lances d'épée, de se faire des incisions, de danser, tout ça. Non, non, non. Ils ont eu une révélation extraordinaire, époustouflante de Dieu. Ce qu'il convient de faire maintenant, c'est de se prostrer, de se prosterner jusqu'à terre devant le Seigneur. C'est ça l'adoration en esprit et en vérité. C'est une adoration en vérité parce qu'ils proclament avec leur bouche la vérité. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous vous souvenez au début de cette confrontation au Carmel en roi 18-21, Élie avait dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » On avait lu tout de suite après « Le peuple ne répondit rien. » C'était silence radio. Il n'y avait rien dit. C'était le silence du doute, silence coupable. Il ne disait rien. Ici, maintenant, ils parlent. Ils ont retrouvé la parole. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est un des moments les plus sublimes que nous avons ici de toute l'histoire du peuple d'Israël. Celui où la manifestation glorieuse de l'Éternel et de sa grandeur arrache au cœur des Israélites ce cri d'adoration qui aurait dû être l'âme même de la vie entière de tous les Israélites. Le feu qui descend du ciel prouve que l'Éternel est Dieu et devant ce feu on ne peut que tomber la face contre terre. Le Dieu d'Élie est un feu dévorant. Le Dieu d'Élie est le Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Le Dieu d'Élie est celui qui a fait descendre le feu et le souffre sur Sodome. Le Dieu d'Élie est celui qui a allumé le sacrifice d'Aaron mais qui a fait périr Nadab et Abiou parce qu'ils étaient en contradiction avec ce que Dieu avait demandé d'eux. Le Dieu d'Élie est le même Dieu qui a fait descendre le feu après que Salomon ait terminé la construction du temple. Un feu dévorant. Devant ce feu on tombe la face contre terre et c'est ce que le peuple fait ici. Un, préparation, deux, prières, trois, preuves, quatre, prostration et finalement cinq, punition. Il ne faut pas rester prostré indéfiniment. Il faut agir. Regardez bien le verset 40. Élie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Quichon où il les égorgea. » C'était le commandement de Dieu dans sa loi d'avoir ce traitement-là pour les faux prophètes qui entraînaient tout le peuple de Dieu loin de Dieu. C'était ça qui devait être fait. Il faut faire très attention ici. Il ne faut pas rejeter ce qu'Élie fait en faisant périr les prophètes en disant que Jésus, lui, n'aurait jamais fait ça, que Jésus, lui, n'a jamais versé son sang, versé le sang des autres, mais qu'il a versé son propre sang, comme s'il y avait une compétition, une opposition entre Élie et Jésus. Il faut faire très attention ici de ne pas regarder un seul aspect de la vie de Jésus. Jésus est venu dans l'humiliation, la première venue de Jésus. Mais Jésus n'est plus humilié. Il est le roi qui règne, qui est exalté. Il va revenir un jour pour le jugement. C'est vrai que la première fois qu'il est venu, il a dit « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. » Quand il va revenir, ça va être pour juger. Le Nouveau Testament le dit, Timothée 4.1, « Le Christ Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. » Autrement dit, ce qu'Élie est en train de faire ici est comme une préfiguration, une annonce de ce que Jésus va faire lorsqu'il va revenir parmi nous. Il a annoncé que ses ennemis vont devoir être jetés dans le châtiment éternel. Donc, il n'y a pas ici une contradiction entre Élie et Jésus. Nous devons faire bien attention pour ne pas aller dans ce sens-là parce que c'est quelque chose qu'une lecture superficielle de l'abîme pourrait nous amener à faire. La révélation de Dieu, elle est une, elle est harmonieuse. Il n'y a pas d'opposition entre Élie et Jésus. Il a une croissance, on peut dire, un développement dans la révélation de Dieu, mais c'est autre chose qu'une antithèse ou qu'une opposition ou qu'une contradiction. Il y a une percée dans la lumière brillante et éclatante, mais il n'y a pas un rejet, une répudiation de ce qui s'est fait avant. L'œuvre d'Élie annonçait, préfigurait, on l'a vu depuis le début qu'on regarde ce personnage, préparait l'œuvre complète et parfaite du grand rédempteur qu'est le Seigneur Jésus-Christ dans la plénitude des temps. Élie est un organe de la révélation, mais il n'est pas la révélation lui-même. Il est le porte-parole de Dieu, mais il n'est pas la parole de Dieu comme Jésus va l'être. Élie peut prier pour que Dieu confirme ses promesses, mais il ne peut pas accomplir les promesses lui-même. Élie peut proclamer la loi, mais il ne peut pas accomplir la loi dans le même sens que Jésus va le faire lorsqu'il va venir. Tout ce qu'Élie est et ne peut pas faire, tout ce qui est différent de Jésus, Jésus l'est, vient et il l'est, lui, il peut tout faire, Jésus, lui, il est la parole. Même de Dieu. Ce qu'Élie ne pouvait pas accomplir, Jésus vient, lui. Ce qu'Élie pouvait juste demander en prière, Jésus vient, puis il le fait, il l'accomplit. Dans sa puissance, dans sa royauté, dans sa grandeur, il accomplit toutes choses. L'œuvre d'Élie a des limites, celle de Jésus en a pas. Élie construit un hôtel vers le ciel pour que Dieu se révèle à son peuple, mais cet hôtel ne peut pas enlever la culpabilité de son peuple. Élie défend la loi de Dieu, mais ne peut pas l'accomplir. Pour ça, un autre hôtel va devoir être établi, l'hôtel de Golgotha, où Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance va venir pour lui accomplir ce qui devait être accompli pour que nous ne soyons plus jamais sous la malédiction de la loi. En conclusion, Jésus-Christ rassemble autour de lui un peuple, un peuple racheté par la puissance de sa grâce, un peuple duquel ils ramènent leur cœur à Dieu. faites-vous partie de ce peuple? Êtes-vous heureux de faire partie de ce peuple béni? Mais oui, et bien que tout ce que vous êtes et que tout ce que vous faites proclame toujours c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. C'est là notre vocation. Amen.